Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 11. Donc la dernière fois on avait réussi à prendre Toisis, j'ai fait une petite élite de quelques tours comme il ne se passait pas grand chose. Enfin il y a eu quelques petits détails mais je vous les expliquerai après grosso modo. Et là je suis avec mes deux armées proches de la capitale des Eblani et Blana. Donc là je ne vais pas vous faire le siège comme on a déjà fait deux sièges lors des deux derniers épisodes donc on va changer un peu. Vu les deux armées que je possède en Grande-Bretagne, je pense qu'elles sont largement capables de vaincre Eblana. Il y a beaucoup de tireurs dans l'armée donc ce que je vais faire je vais prendre l'approche défensive. Pour s'emparer d'Eblana, c'est une ville de niveau 3. Pour votre info. On perd 1200 hommes dans l'affaire mais ça ne va plus être pire. J'occupe la cité bien sûr. Parfait donc là j'ai tout de suite me mettre en campement. Eblana on va vite descendre la ville au niveau 2. J'ai gardé le port militaire. J'ai tout descendre d'un cran on va rebâtir la ville à notre sauce. D'abord niveau d'informations diplomatiques. Donc apparemment on a détruit les Eblani pour de bon ils n'ont plus de horde. J'ai fait la paix avec les Pit et les Calédoniens comme ils allaient de chat avec leurs agents. Et comme pour le moment ils ne sont qu'une grosse menace. S'ils partent vers l'Est ça me va. Par contre, du coup sur le front Est. Les Longue Bar nous ont déclaré la guerre ainsi que les Francs. Du coup ça va nous laisser à deux bonnes campagnes. Deux très bonnes campagnes de prévu. En Frise et en Germanie. Parce qu'en fait les Longue Bar pour vous faire simple. Il y a eu plusieurs attaques. Donc là il y a les guides sans goal que l'on a vu au dernier épisode. Pour vous faire simple. Donc là on va s'occuper de dès que possible. On a une Légion sur place pour s'en occuper. Il y a eu des Rebels et on a récupéré un lac gratuit. C'est toujours très utile. Les Longue Bar ont tenté de prendre Strasbourg. Ils s'y sont cassés les dents. Ils ont perdu un général et leur premier roi. Ce qui est très bien. Et je pense que ça peut nous laisser une opportunité. Pour prendre Piongermanie à Ubersis. Je ne vous ferai pas l'assaut. Vu qu'on l'avait déjà fait une première fois il y a longtemps. Donc je ne vois pas l'intérêt de le refaire. J'ai aussi fortifié quelques cités. J'ai commencé à construire par exemple ici en Reisset-Norecum. Des villes au niveau 2. Toutes les villes pour avoir une meilleure défense. Par exemple en cas de la guerre des Marquements. Et des Lombards. J'avais à peu près vu la chose. Et sinon voilà. Dans l'Empire on continue à construire aussi les auditoriums. Pour repasser au pagadisme le plus rapidement possible. Et voilà pour ce tour. Niveau technologie. J'ai terminé une technologie civile. Donc c'était celle-là. Qui donnait moins de 10% des coûts de construction. Toujours utile. Je fais l'autorité provinciale. Donc pour augmenter la richesse des bâtiments culturels de 3%. Et pour avoir les bâtiments de port de nourriture et de commerce au niveau 3. Et le marché de nourriture également. Nous sommes au printemps 405. Après Jésus-Christ. L'Empire Romain gouverne toute la province de Calédonie et Tibernien. Qui n'avait jamais réussi à gouverner dans la réalité historique. Donc là c'est un grand pas. Alors qu'est-ce qu'on peut bâtir ici ou ça ? Alors pour ce port je vais bâtir un port commercial. Je vais commencer aussi à rapatrier mes troupes vers le sud. Je vais faire une marche forcée pour me rendre mon armée. Mon armée de l'Igueneuf à Herculia. Cette armée là elle est quasiment constituée. Je vais passer par la mer. Gagner un peu de temps avec celle-ci. Donc là on a plus suite d'ordre public. Je vais aussi augmenter ça en maison du gouverneur. Quoiqu'en statut ça pourrait être pas mal aussi. Non, on va faire un palais du gouverneur. Ça suffira. Ok. Du coup on a bientôt plus de sous déjà avec tout ça. Ensuite, est-ce que j'ai pas bâti d'auditorium encore ? Ici c'est bon. Cordoue c'est ok. En Lusitanie c'est très bien. Par ici c'est bon. Donc là déjà on a apparemment des auditoriums dans tout l'Empire. Ce qui est plutôt une excellente chose. Ok. Je vais voir un peu. Alors cette armée là qu'est-ce qu'on a ? On a quand même 18 unités. J'ai envie de tenter de pousser en Germanie. Déjà j'ai recruté des troupes là. Là on a quelques troupes de soutien. On risque d'avoir une révolte du côté de Strasbourg. Fallait s'y attendre. A Reims. Je ne peux pas fortifier au niveau supérieur. Je vais attendre un peu. Ok c'est pas mal. J'ai peut-être fortifié Caïphornon. Si les francs décident de l'envoyer via la mer. Comme ils ont une flotte. Ils en sont capables. Clairement. Alors ensuite niveau politique. On a des fins de fonction. Alors le Flavius Eutychianus. Tu peux devenir quoi ? Donc tu es déjà en fonction toi d'accord. Trébin du peuple pour toi ça me plaît. Gouverneur d'Afrique Trébin du peuple. Et gouverneur de Bretagne aussi. Toi tu peux monter en plus haut. Je vais te mettre là. En commandant suprême. Toi je ne peux pas te monter encore d'accord. Très bien. Parce que là on va avoir besoin de soldats ici. Et là on va avoir un déplacement pour mettre un niveau général. Au passage la dynastie de Flavius Eutychianus a commencé à grandir. Donc on a deux garçons. Donc de 1 an. Donc Secondus Anus Selaire. Et l'autre qui vient tout juste de naître. J'ai l'impression c'est Anatolius Pomponius Vento. Il a aussi une fille légitime qui s'appelle Durmiagorius Turda. De 2 ans. Et il a une fille légitime Horatia Flavianus. Même si elle porte son nom. Donc on verra ce qu'on en fera de tout ça. On a déjà une dynastie d'assuré pour la Suisse. Et ça c'est excellent. Au niveau des flottes je ne vais pas bouger. Les Calédonné qui pille du côté de Lyon. Il fallait s'y attendre. Mais bon pour le moment on n'a plus rien à faire. Donc on va rapatrier nos forces tranquillement vers le sud. Donc là déjà je vais rapatrier cette légion en marche forcée du côté de Corineum. Pour gagner un peu de temps. Enfin de l'onde plutôt. Comme ça on va gagner du temps et de leur constitution. Et on pourra se mettre devant Cologne et essayer d'intimider un peu les guides. J'ai essayé de faire la paix avec eux mais je doute que ça passe. Donc les Vigons pourraient faire la paix mais c'est pas intéressant pour le moment. Et au passage j'ai oublié de vous montrer mais ça nous fait 9 factions détruites maintenant avec les Eblani. C'est toujours ça de bien. Donc on a encore 11 factions détruites et on aura déjà un objectif de victoire militaire. Très bien je vous retrouve pour la défense de Cologne contre les guides. Donc l'armée principale que nous voyons c'est l'armée menée par le roi Gauty. Un seigneur de guerre nordique donc assez vétéran, un grand pilleur on va dire. Alors pour la défense, j'ai déployé tout de suite des unités de l'ancienne palatine occidentale de chaque point pour bloquer les entrées des troupes. J'ai aussi mis une barricade ici pour éviter de nous faire prendre un revers. Sur les murs j'ai placé toutes les unités d'archers de ce côté tout simplement parce qu'il y a une partie de l'armée là-bas. Et l'autre ici donc les archers pour en tir à vue. J'ai placé une unité de l'égal aussi en support pour les faire tirer ces pommes bataillées sur l'ennemi dès qu'ils seront à portée bien sûr. J'ai placé mes autres unités ici en tortue pour éviter de se prendre des tirs et espérer que les tirs de côté soient limités avec les bâtiments tout simplement. Là j'ai placé une autre légion en soutien de ce lancier. Et enfin j'ai placé mes écoutes éclaireurs ici dans le bois pour pas qu'ils se fassent remarquer. L'armée du seigneur de guerre Gauty a beaucoup de tireurs. J'ai vu 2-3 archers et peut-être un javelot ou deux. Sur 14 unités ça fait 5 unités de tir qui peuvent facilement être éliminés je pense. Donc on va jouer là-dessus. Du coup on se lance à la défense de Cologne. Je vais commencer à me rapprocher ma cavalerie par là si on peut les choper. Alors ici on a deux unités de tir très bien et là on en a trois. Si on parvenait à les intercepter on le saurait très bien. Par contre je me souviens plus si dans les renforts il y a de la cavalerie. Je ne vais pas trop traîner. Déjà on a une partie de l'armée de renfort qui vient. Des tirailleurs trâles ok. Donc je n'ai pas trop traîné. Et on se souvient que la défense à Cologne ils avaient attaqué une première fois. Et les tirailleurs trâles étaient cunus quasiment. On ne va pas se le cacher. Donc là déjà il se camoufle avec la forêt. C'est un bon plan. Je vais mettre en x3 pour voir ce qu'il s'y passe. Donc là le but à mon avis d'Elia ça va être de prendre les tours. Ouh il y a du monde par ici. Il y a du monde. Je vais essayer de me planquer là dès que le lancier sera passé. Ils viennent tous du même côté. Bah oui ils étaient massés de l'autre côté je suis bête. Voilà on va vite cacher nos troupes. Nos tireurs qui commencent déjà à faire mouche. Et ça craque déjà là-bas comme vous le voyez. Et là je vais tout de suite aller utiliser mes archers pour intercepter les unités d'archers par ici. Si on parvenait à battre deux de leurs archers ça serait parfait. Par contre est-ce que je devrais peut-être ramener une legume en support vu qu'il y a du monde qui arrive là. Et là c'est bien regardez on est en train de pousser l'ennemi à traverser les pièges rien qu'avec la menace de la cavalerie. Ouh ils ont capturé une demi-tour non. C'est une blague. Ah si. Apparemment des fois ça arrive je sais mais. Donc si on pouvait culbuter leurs archers ce serait cool. Déjà des unités qui sont en train de fuir ici c'est parfait. Et je vais dire à mes autres unités tiens. Ah ils ont capturé deux de l'ennemi. Oh calme. Par contre grouille-toi de passer par là. Parce que dans le dos on se fait un peu canarder. C'est pas que ça me plaît pas mais ça me plaît pas. Allez craque. Bon c'est bien ils sont brisés. Là on culbute l'autre unité derrière avec le poule frougue. Bon pêche équistrofant pour avoir des mauvais surprises dans nos deux. Oh oh. Ils me tirent sur quoi là ? Oh ma cavalerie. Vite dépêche, dépêche. Fume-le, fume-le. Allez. Ça y est vite replie-toi dans nos voies. Toi reste là. Bon c'est bien. Là ils se jettent sur nous nos troupes. C'est cool. Là les premières unités de l'autre côté là le combat va se lancer. Bon. Les plumes bataille ont moissonné dans le temps. On ne peut pas les qu'ils oublier ça. Là je porte tout de suite ma carré pour éviter des pertes inutiles. Voilà on tient bien ce côté. Ça c'est sûr. Enfin ce côté. Désolé c'est mon déformation ch'ti. Ou piquet si vous préférez. Ouh des piquets là. Ça ça pue. Nos unités hidden ont été découvertes. Replie-toi toi. Tu veux te faire massacre ou quoi ? Bon ce qu'il y a de bien c'est que j'ai encore une unité de legio en réserve. J'ai tout de suite l'envoyé là-bas. Et derrière je vais lui mettre une seconde unité de l'ancien en support. Comme il ne se concentre pas sur eux. Si jamais la première venait à craquer. Comme ça on sera très bien. T'as regardé moi la masse d'unités. Bon. Apparemment ici. J'ai pas mis les pièges. Je crois pas. Je vais dire à mes unités de carré de choper. C'est un détireur. Essayer de faire craquer ici pour aider nos troupes. Derrière il nous reste encore pas mal d'archets à lécher ou supprimer. Oh là ça craque bien. Une unité de lancier qui est en train de nettoyer. 11 hommes pour 75. 11 hommes de perdu pour 75 morts. De l'autre côté c'est plutôt pas mal. Bonne défense. Oh là l'archer s'est fait balayer sur le côté. Attention chevaux de freeze. J'avais oublié que j'avais mis chevaux de freeze là. Donc est-ce que je ne peux pas faire le tour là non ? Les ennemis n'ont pas pris les pièges non plus. Je vais dire à mon archer de se rapatrier. C'est bien là ça craque pas mal non plus. Ah ils ont envoyé carrément un unité au casse-pipe quoi. Là je vais me mettre tout de suite en tenté avec cette autre unité. Maintenant on va lâcher les fiches à vous ici. Très très bien. Les archers ici n'existent plus. Je crois que je prends beaucoup de pertes là malheureusement. Là il y a le chef de guerre qui est en train de perdre toutes ses troupes les unes après les autres. Tu vas faire là pareil le nettoyage. Là il faut nettoyer pour éviter qu'il se reforme par exemple. Là regardez les javaux. Au revoir les trannes. Ici c'est très bien. Normalement ça ne se reformera pas. Parfait. Toi tu reviens là. Attention mon lancier qui se reforme ici. Là on va tirer dans le tas. Ok très bien. Bon récupère nos tournes. Notre Vels sera peu en sale état mais tant pis. Alors il reste qui ? Oh il reste le chef de guerre là tout seul. Pourquoi t'as poursuivi ? Toi je t'ai jamais dit de suivre. Voilà là c'est parfait. Là avec la masse de cadres qu'on envoie sur cette unité. Or au moins ça va vite craquer. Et là évidemment je peux pas charger comme j'ai mis les pieux. Toi tu vas t'occuper de ça dans le dos. Nettoyez-moi cette brigade nordique. Voilà le seigneur de guerre est en train de gentiment perdre sa garde petit à petit. Ok là on est bien. Ah. On a tué un des généraux ici. Excellent nouvelle. Par contre là je perds des hommes un peu bêtement je trouve. Bon ça les archers n'ont plus le bateau de munitions. Donc là ça va être un outage pour nous. L'autre lancer là il va peut-être prendre à revers des troupes s'il se positionne bien. Ah. Allez on va le chercher. C'est un roi quand même faut pas l'oublier. Et là. Ce qui est bien c'est qu'on va pousser avec nos unités. Euh ouh. Tortue. De face bien sûr. Ah ça y est ils se retrouvent ils ont peur. Déjà je vais aller chercher les chiens ici. Bon ça c'est fait. On va aller chercher eux. Et on va chercher les tireurs. Là ça y est c'est un gros craquage psychique. Psychologique. Alors nouveau tour. Nous sommes en été 405 pardon. Donc on a éliminé un commandant Gitz. Deux commandants. Trois. On a éliminé tous les commandants Gitz. Ça c'est plutôt une bonne chose. Il leur reste environ 500 hommes sur les quatre armées. Avec la garnison de consulter. Ce qui est plutôt pas mal. Alors faveur politique. Faveur politique bien sûr. On a pas de ranquise. Ils ont été faits. Et là je vais commencer à rapprocher la légion 6 victrice. Du côté de la frise. Pour essayer de renforcer un peu. La garnison. En attendant qu'elle se reforme un petit peu. Donc il y en a des sous. Donc ce que je vais faire. Je vais faire un forum. Un auditorium à trêve. Au niveau supérieur. J'ai amélioré Reims tout de suite. Et je vais faire. Un champ. Comme ça on sera très bien ici. Attention. Il faudra se réunir un peu de la révolte qui se passe en Maxima Seconorum. On a une autre armée là-bas. Que j'ai oublié de ramener. On va la descendre à Londres. Pour qu'elle rattrape rapidement. L'armée. Le retard sur l'autre. Je ramène la légion 30. Du côté de Reims. Comme ça on a déjà une armée sur place. Par contre pour Burzis. Est-ce qu'on aura les effectifs nécessaires ? C'est ça les questions. Bon on a quand même Flavius Stilico. Il est déjà allé à Burzis. Il a l'expérience. Mais. Mais mais mais. Ça va être compliqué à récupérer pour le moment. Sauf si il tente une nouvelle attaque sur Strasbourg. Là on pourrait peut-être tester une contre-attaque. Et nos deux armées qui s'en occupent. On pourrait faire comme ça. Donc là ce que je vais faire. Je vais mettre mon armée en fort. Et l'autre. Quand on a Osbourg. Il nous reste 3500. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Mamma mia. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a tout ce qu'il faut. J'avais dit que je voulais faire un port à Jacques-Ciou. Je vais peut-être faire ça. Je vais transvertir le port de commerce de Cagliari en port de pêche. Je prends un peu plus de nourriture. Là on a de la... Là on pourra faire un truc. Là je fais une caserne. Et à Palma je ferai un... Un camp de garnison. Sait-on jamais. Et là on peut rien faire d'autre pour le moment. Je vois un peu au niveau de la politique si... Ah oui. On devait régler aussi une place. Je me souviens. C'est un général du Taraconnésis. Je serai un peu la loyauté de mes généraux. Oh l'amiral de Taranto. Il n'y a pas l'air... On va sécuriser sa loyauté à 5. Par contre là on est à moins 6 en ordre publique. Ce n'est pas bon. Ok. Je pense que je vais faire ça. Pour gagner un petit peu d'ordre publique. Un point c'est toujours ça de prix. Mais de toute façon le temps que la conversion religieuse se fasse aussi ça va jouer. Le christianisme est en train de monter. Le paganisme gréco-romain également. Mais normalement je ne devrais plus avoir de progression du christianisme dans l'Empire. Quoique j'en ai toujours je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'une fois que je respammer les auditoriums au niveau 3 ça va peut-être aller tout seul. Je ne sais pas. On va voir. Parce que lui le grand théâtre c'est celui qui donne le plus de paganisme. Donc on va faire ça. On va spammer dès que... Nous sommes dans l'automne 405. Donc on a terminé l'autorité provinciale. Donc on va avoir des bâtiments en question et un peu plus de richesse. Je vais retourner. Je continue le civil. Je vais faire tenance des terres ou maintenance des terres. Ce qui va nous permettre d'avoir les champs au niveau 4. Et on va pouvoir aussi avoir un peu plus de richesse provenant des bâtiments qui produisent de la substance, enfin de la substance, de la survie animale. Merci vous pouvez faire si vous le comprenez. Ok donc apparemment cette armée goleboise rebelle a chassé les gis un peu partout malheureusement. Quel idiot mais bon. Pour moi la remercie là dessus. J'ai mon armée qui est prêtre là. Je ne peux pas aller chercher cette force malheureusement. Je vais quand même pénétrer en territoire franc pour voir ce qu'il s'y passe à Flévium. Je pourrais revenir normalement. Je ne sais pas où sont les deux armées francs là. Mais ouh ils ont déjà les archers germaniques. Ouh ça risque d'être compliqué là. Donc je vais quand même rentrer à Cologne. Donc on a vu pour le moment les armées francs. Je ne sais pas où elles sont mais ce n'est pas grave. Et toi tu vas venir ici en vitesse grand V tout simplement. Là on peut s'emparer peut-être de Flévium pour commencer notre offensive en freeze si on a le temps. Je ne sais pas si je vous ferai la sauve de la garnison. A voir. Cologne je vais tout de suite l'améliorer. Et je vais améliorer un autre auditorium au niveau 3. Celui de l'Italie je pense. A moins qu'il y ait déjà. Il y ait déjà très bien. Donc améliorons celui de Vénétie. Je construis ça pour gagner un slot de bâtiment. Là pareil. Bon bah si les celles veulent s'amuser à pied qui piment et qui fassent attention à eux quoi. Alors les guides après votre raclet vous ne voulez pas la paix par hasard. Non je ne le dis pas. Ah bah on va foutre quelques raclets et on verra avec qui c'est qui aura raison au fil du temps. Donc si déjà on prend tu l'ufordoum et Flévium là on sera très bien. Bon j'ai en manie on va voir ce qu'il se passe. J'essaie de voir un peu mes relations avec les marquements là. Comment ça se passe. Bon ça ça améliore. Je vais essayer de leur proposer un petit cadeau. Ok donc nous sommes dans l'univers 405. Donc il y a eu une petite attaque de rebelles gaulois sur Strasbourg. Bah bon ça rien n'y a fait. Ils se sont cassés les dents dessus. Ils étaient que 900 contre 2200. Donc je ne les voyais pas l'emporter déjà. Alors on a un passage de niveau ici. On va faire ça. Parfait. Je vais continuer à augmenter l'auditorium. On va le passer ici au niveau 3. Là je vais faire un port de commerce. On n'a bientôt plus beaucoup de sous. Là on est bien. Là on a une bonne fertilité. Attention quand même. Je vais faire ce bâtiment pour plus d'hygiène et d'ordre public. Et voilà. Je pense que ce sera pas mal. Là il n'y a rien d'autre à faire. Toi je vais te mettre en fort le temps que tu te reconstitues un peu. Là j'ai deux champs. Je vais garder celui de Cologne. En attendant Reims. Je le remplacerai en temps utile. Donc là je pense que si j'ai envoyé mes deux armées au printemps. Il y a peut-être moyen de faire tomber Flévium je pense. De toute façon en arrière il faudra juste faire attention. C'est à Trèves. Il y a une bonne garnison. Quatre archers. Dedans. Reims. C'est pas trop exposé pour le moment. Cologne ça va être fortifié. Je doute que les Longues-Bars arrivent à s'emparer de la ville. Ah on a un nouveau rang. Donc c'était 8. Ok. Et là on essaiera d'augmenter un peu encore le paganisme. Ça va monter en flèche progressivement. Donc là ça reste plus que 0,1% qui monte. On est bientôt en train de faire redresser le christianisme latin. Et ça c'est qu'il y a du coup. Alors j'ai vu quelque chose. C'était où ? Ouais les francs sont là. Alors je sais pas ce qu'ils sont venus faire en récit de notre compte. Parce qu'à un moment je sais qu'ils étaient en guerre avec les Vendômes. Mais je crois qu'ils ne le sont plus. Ils ont dû les poursuivre et ils doivent rentrer là. Donc là on a deux armées dans le coin. Si jamais ils tentent quoi que ce soit. Et comme apparemment les armées francs ne sont pas présentes en freeze. Et bien je pense qu'il est temps d'envoyer Flevum. On va aller voir ce que ça donne. Ok. Donc apparemment avec cette armée là ça ne suffirait pas. On va leur mettre la sauce. En plus il y a le roi et l'héritier qui sont dedans. Donc les Neveikers noirs ouais. Ça fait. Je pense que si je ramène cette deuxième armée et la flotte de Colchester. Là on devrait avoir toutes nos chances. On n'a même pas besoin de la flotte de Colchester finalement. On va prendre la cité. On ne va pas s'embêter. On a l'avantage. On écrase non seulement le roi Elmelrich et son héritier Thedemer. Et on met un pied en freeze surtout. Et c'est ça le plus important. On perd de 600 hommes sur 3800. On occupe. Parfait. Donc là on va détruire ça. L'un cran. Quoique non. On va le garder comme ça. Ça on peut le détruire. On va le détruire. Ça pareil. Et ça on va le garder en attendant. Parfait. Donc les francs normands vont être considérés comme détruits. Même s'ils ont encore des horn. Je vais juste voir s'ils veulent faire la paix ou pas après ça. Non ils ne veulent pas. Mais l'idée leur effleure quand même l'esprit. Et c'est ça le plus important. Je vais me mettre là aussi. Donc voilà. L'Empire romain après sa périlante campagne en Calédonie d'Ibernia. Ibernia pardon. Va lancer sa campagne en frise contre les tribus francs. Enfin contre les tribus francs qui ont été pacifiés on va dire. Et bientôt ce sera autour des tribus saxonnes à connaître le même sort. Je ne sais pas si ça sera aussi facile à ce moment là. Mais on verra bien. Donc là je vais rapprocher l'autre unité. Là je vais tout de suite m'y rendre en marche forcée. Comme ça on sera à portée de la cité. Pour terminer ce tour je vais juste faire les passages. Je vais juste passer le tour après. Donc je vais faire les bâtiments que j'ai besoin. Alors on peut faire un autre intérieur ici au niveau 3. Aix on ne peut rien faire d'autre. Ou je ne suis pas encore bâti de ville au niveau 2. En espagne je pense. Comme ce n'est pas menacé direct. Très menacé tout simplement. Je vais bâtir. Alors c'est quoi pamplune qui l'aurait plus exposé. Je vais mettre pamplune au niveau 2. Et voilà. Du coup je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis. Je vous encourage à le faire. Je vous dis également à la prochaine. N'oubliez pas ma page Tipeee si vous souhaitez faire un don ou autre. Vous pouvez aussi regarder des vidéos avec l'onglet Tipeee. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. C'est 3-4 centimes par vidéo. Regardez je crois. Et il faut une durée d'une minute. Quelque chose comme ça. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.